Vous le savez, c'est toujours un bonheur de vous retrouver sur cette info. Aujourd'hui, il s'est-à-dire reçoit un nouvel invité. Il est responsable d'une ONG. Avec lui, nous allons parler des différentes activités de son ONG. Il s'appelle Dior Soginou, c'est bien ça ? Oui. Vous allez bien ? Je vais bien. Alors quand j'ai parcouru la documentation sur votre activité, sur votre ONG, j'ai vu que vous faisiez plusieurs choses. Entre autres, la promotion du civisme et de la citoyenneté à travers des programmes d'éducation citoyenne et civique. Également, l'assistance aux détenus et bien d'autres choses. N'est-ce pas trop pour une seule organisation ? Vous l'avez si bien dit Nadia, vous avez parlé d'organisation. Vous savez, même si vous faites une seule chose et que vous n'êtes pas structuré, vous faites beaucoup. Toute organisation structurée, ne se voit pas en train de faire beaucoup de choses. Effectivement, cela devrait vous étonner quand on voit l'objet de l'organisation. Comme je disais tantôt, l'ONG Nguardo a pour objet d'encourager le développement durable par la vulgarisation des valeurs humanistes, promotion et défense des droits humains. Nous sommes assignés trois missions. La mission de promotion des valeurs citoyennes en vue de prévenir l'incarcération, l'assistance aux détenus et la réinsertion. Mais Nguardo a une représentation pas échelon. Nous avons au niveau le plus bas la représentation comité de veille, qui est dans l'opérationnel, qui se trouve dans les quartiers. Au-dessus, nous avons la représentation section, qui est au niveau communal, mais qui réfléchit à la stratégie ou à la politique de prévention et de réinsertion. Et la représentation district, c'est le bureau qui intervient dans les prisons. Donc vous voyez que dans l'organisation, la représentation district est cette représentation avec son personnel qui agit directement dans les prisons. Vous voyez un peu. Et au niveau au-dessus, nous avons la représentation régionale et la représentation nationale qui est dans la coordination et dans la pensée de la politique. Nous avons une philosophie, c'est penser globalement et agir localement. Les problèmes de la prison d'Abidjan, la maison d'arrêt d'Abidjan, peuvent être différents des problèmes de la prison d'Alwa. Donc vous voyez un peu. En fonction des prisons ou en fonction des maisons d'arrêt, nous avons un bureau district qui intervient. Et le bureau district qui intervient dans le bureau à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, est différent de la représentation district qui fonctionne au niveau des Dalwa. On voit que vous avez une bonne organisation qui vous permet quand même de vous étaler sur diverses activités. D'accord. Avant de poursuivre, je veux savoir d'où vous est venue l'idée justement de mettre sur pied cette ONG-là ? Il faut dire que cette question est pertinente parce que je suis cofondateur de l'organisation et je suis actuellement président en exercice du conseil d'administration de l'organisation. Mais particulièrement, j'ai un vécu, comme tout jeune, je suis né à Abidjan, dans la commune de Portboué. Mon quartier d'enfant, c'est Deréouaf, juste à côté de l'aéroport. Et on allait cirer des chaussures à la ripo, on mangeait le restant de militaires au G.A.T.L. et malgré son pâtard à l'école. Mais le tout rêve d'un jeune de mon quartier, c'était d'aller en Europe ou aux Etats-Unis. On a un diton qui disait, par exemple, mourir sans voir la tour Eiffel ou la statue de la liberté est un péché que Dieu ne pardonnait pas. Donc, on rêvait. On voulait s'habiller comme ceux qui venaient de l'Europe qu'on voyait à la ripo. On voulait avoir le teint jusqu'à l'arrivée, même que nous ingénieurs des choses dans le corps pour avoir le teint et de parler comme eux. Et vous imaginez, Dieu fait grâce et je me retrouve en Suisse. Je vous ai parlé un peu... Exactement. Le déclic de l'ONG démarre où ? Voilà. Et j'arrive en Suisse, qui est le pays, et lors d'un contrôle de routine, bien sûr, après un certain temps de mon arrivée, lors d'un contrôle de routine, je suis arrêté. Et je fais quatre mois, deux semaines de détention. L'amour des connaissances des amis et des frères dans la religion, si je peux le dire, et sœurs dans la religion, a créé ce déclic-là. Pourquoi tant d'amour ? Pourtant, chez nous, quand on parle de prison, c'est la maison de la merde, c'est la maison de poubelle, c'est la maison de malédiction. Mais pourquoi ce dernier m'accorde tant d'amour ? Je me suis dit, celui qui reçoit, il peut aussi donner. Mais qui est mieux placé qu'un S détenu pour parler au détenu ou pour s'imprégner de cette cause ? Donc, j'ai décidé, en quelque sorte, de venir encore voir le pays qui m'a vu naître. Et avec des amis, nous avons mis cette organisation et nous avons décidé de voir un peu ce qui se passe dans les prisons. Nous avons fait 34 prisons, nous avons seulement, c'était prévu de visiter 10 prisons. Mais lorsque nous sommes arrivés à la quatrième prison, j'ai demandé qu'on arrête parce que j'étais vraiment écœuré. Voix la comparaison, en faisant la comparaison. Je suis de ceux qui pensent que l'expérience n'est pas ton vécu, mais c'est ce que tu fais avec ton vécu qui dit que tu as de l'expérience. Et ce que je possède, c'est en tant que S détenu, et je pense que c'est dans la coopération Nord-Sud, je peux apporter ce que j'ai vu dans la prison suisse à nos prisons en Afrique. D'accord. Alors, Mboado, c'est le nom de votre organisation non-gouvernementale. Qu'est-ce que cela signifie ? Mboado est un nom métissé. D'abord, c'est voulu que ce soit un nom africain. Au juste, c'est d'abord l'Afrique au grand rendez-vous de l'humanité. L'Afrique a finalement compris qu'il y a plus de joie d'en donner que d'en recevoir. C'est ça, Mboado ? Mboado. Mboado est un nom métissé, comme je disais tantôt. Mboado, Mboado veut dire l'igname est arrivé en maturité, symboliquement, vous savez ce que ça veut dire. Mboado, la bouille d'igname est prête. En Yacouba, je suis rassavé. Et en fond du Bénin, dont je suis originaire, veut dire espérance. En étant une pelle d'espoir pour les vulnérables, personnes vulnérables. Vous menez plusieurs activités, on l'a dit, main au nombre de ces activités. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'assistance aux détenus et à leur famille. Comment ça se fait concrètement ? Parce qu'il y a plusieurs détenus. Comment vous vous organisez justement et sur la base de quoi vous choisissez les détenus ? Parce qu'on parle de prison. Comment exactement vous le faites ? Ok. Merci déjà. Il faut dire déjà qu'il y a plusieurs organisations qui interviennent dans le domaine. Je vais saluer mes confrères qui interviennent. Beaucoup d'organisations interviennent encore dans les prisons. Et je voulais saluer aussi le travail réalisé par le ministère de la justice et des droits de l'homme. Surtout la direction de l'administration pénitentiaire. Et comment nous travaillons dans les prisons ? La première des choses, c'est de connaître le besoin. Et comment on connaît le besoin ? C'est en discutant avec les agents pénitentiaires depuis la direction, comme j'ai dit, depuis le ministère qui est au plateau. On va mieux comprendre. Vous sélectionnez une prison, vous vous y rendez et vous discutez avec les agents sexistes. Je voulais parler tantôt de la représentation. D'accord. Donc chaque représentation a une localité où elle doit intervenir. Et le cahier de charge qui lui a été assigné. Est bien défini. Voilà. Donc je vous parle en matière de stratégie au niveau d'action. D'accord. Il y a un diton qui dit que si tu fais quelque chose pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Donc, en fait, c'est notre approche. Nous voulons travailler pour l'air, pour humaniser les prisons. Donc, dans l'humanisation des prisons, il y a les conditions de travail et puis il y a les conditions de détention. Donc, on a deux cibles directement dans la prison. Il y a les agents pénitentiaires, les travailleurs dans la prison et les détenus. Donc, la première des choses, c'est de discuter avec eux. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Comment ils voient les choses ? Une fois que cela est arrêté, nous arrivons maintenant à discuter avec la hiérarchie au plateau. Vous voyez un peu la direction de l'administration pénitentiaire. Nous faisons sortie des intentions de projet. Après, nous concevons un projet et nous mobilisons des fonds maintenant pour réaliser ces projets avec eux, pour eux. Donc, vous voyez, le projet ne vient pas uniquement de nous. Cela vient d'abord des bénéficiaires. C'est dans la discussion avec les bénéficiaires que nous réussissons à identifier les projets. Et nous discutons maintenant avec les autorités et validation des projets. Nous arrivons maintenant à budgétiser. Nous mobilisons des fonds et nous réalisons ces projets avec les autorités et les pensionnaires. Ce que je veux savoir, c'est que vous aidez les détenus déjà là-bas ou bien vous attendez qu'ils sortent pour pouvoir les aider à réaliser une activité ? Ou déjà en prison, ils sont accompagnés ? Effectivement, comme je l'ai dit dans nos missions, il y a la mission de prévention. Ce qui est fait avant même que tu deviennes détenu, il y a la mission une fois en prison. Donc, on vous assiste et il y a la mission de réinsertion. Ils sont dans un esprit d'accompagnement. Donc, nous accompagnons les détenus qui nous apprennent beaucoup. C'est eux-mêmes qui peuvent faire sortir leur bonheur. Donc, c'est dans l'accompagnement. Et comme vous le dites, c'est depuis la détention que nous travaillons. On pose par exemple la question, qu'est-ce que vous... Il y a une base de données qui dit qu'est-ce que vous faites dehors avant d'arriver ici ? Qu'est-ce que c'est un métier dehors ? On remarque que certains n'ont pas de métier. Ou quel métier vous aimeriez commencer ici et que vous allez terminer ? Donc, depuis là-bas, il y a des ateliers qui sont créés. Je vais vous parler de l'inauguration, bien sûr, du centre de service et de réinsertion. Donc, le détenu, depuis la détention, montre déjà son vœu. Avec lui, on choisit son projet ou sa formation. Il commence depuis la prison. Et quand il sort de la prison, il est accompagné. Vous voyez un peu. Et cet accompagnement, précisément, comment ça se fait ? Cet accompagnement, il y a un bureau qui est dédié à la représentation section. Et vous savez, un détenu qui est quitté à Portboué. Je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. Un détenu qui est quitté à Portboué. Il part à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Quand il ressort, il peut vous dire qu'il part dans une autre localité qui n'est pas... Généralement, c'est ce qu'on fait parce qu'ils sont pointés du doigt dans leur quartier. Donc, ils ne veulent plus retourner là-bas. Là, il y a le bureau section qui a vu un peu ce que le bureau district a commencé avec le détenu dans la prison. Donc, avant qu'il ne sorte un mois avant, il a déjà la fiche du détenu et le détenu a déjà donné l'information. Donc, depuis la sortie déjà, il est déjà en contact, mais on ne va pas rentrer dans sa vie privée. On le laisse en quelque sorte prendre contact avec nous. Après un certain temps, si on voit que ce n'est pas fait, on rentre en contact avec lui pour son accompagnement, pour qu'il puisse vraiment être installé. Il y a des prisonniers qui peuvent récidiser. Est-ce que vous arrivez à gérer ce point-là ? Il faut dire que beaucoup d'organisations... Je reviens en parlant un peu des organisations qui interviennent, parce qu'il ne faut pas voir Ngoado seulement. Il y a plusieurs organisations qui interviennent. Mais aujourd'hui, nous, on reçoit Ngoado. Effectivement, beaucoup de personnes voient le travail qu'ils font pour Ngoado, mais je profite de l'occasion pour saluer aussi le travail qui est fait par mes confrères qui n'ont pas aussi cette visibilité ou ces moyens que dispose Ngoado. Donc, il y a un travail qui est fait au niveau de réinsertion. Et beaucoup de détenus profitent. Beaucoup de détenus profitent. Mais il faut dire que c'est un travail hyper difficile dans l'atteinte des objectifs. Parce que déjà, le détenu, même quand il sort, il n'a pas envie que vous, qui avez la casquette des personnes qui travaillent dans les prisons, l'accompagnent, pour ne pas qu'il soit jugé. Donc, deux fois, le détenu, il est en prison. Il ne veut même pas que ses parents sachent qu'il est en prison. Vous voyez un peu. Donc, c'est un travail vraiment complet. Certains, quand ils quittent là, ils ne veulent même pas rester. Deux fois, même, on parle d'immigration. Mais certains préfèrent sortir du pays par n'importe quel moyen. Donc, il y a les zones rurales aussi qui ont un problème. Ils peuvent changer de ville à une chose qu'on appelle ou même de quartier. Donc, c'est tout un travail. Mais la première des choses, c'est de gagner la confiance du détenu, l'amitié du détenu. Et c'est sur ce travail-là que nous jouons. Nous mettons vraiment la fin. Mais nous réussissons ça grâce aux parents des détenus. Et aux amis et connaissants des détenus qui sont eux aussi sensibilisés même avant la sortie du détenu. Monsieur, pour faire autant de bien, il faut avoir de gros moyens financiers. C'est le cas pour vous? Écoutez, le moyen financier, c'est le plus petit des problèmes. Pour avoir les moyens financiers, c'est le plus petit des problèmes à résoudre. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu veux travailler? Tout ce qui est pensé, réfléchi et bien travaillé, les moyens suivent. Donc nous, je vous le dis que nous avons les moyens. Parce que nous avons des partenaires, nous avons des membres, membres, des personnes physiques qui ont confiance en nous et qui nous donnent. Je peux vous dire qu'il y a des vivoriens, des particuliers. On a vu tellement, il y a des vivoriens qui nous donnent un million. Ça veut dire que vous ne travaillez pas sur son propre? Non. Il y a tout un tas de personnes qui vous aident. C'est pour ça qu'il faut saluer ces personnes dans l'anonymat. Bien sûr. Dans l'anonymat plutôt, qui nous aident. Ça, c'est très important de le dire. Parce que nous, on me voit là aujourd'hui. Mais ce n'est pas à moi qui doit revenir la casquette de félicitations. Mais c'est des personnes dans l'anonymat. Parce que l'Africain donne. Et je vois beaucoup d'Ivoiriens qui nous donnent. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce au travail réalisé par des Ivoiriens et aussi par des partenaires au développement. Sans oublier les autorités et les pensionnaires. Vous voyez, nous avons des anciens pensionnaires des prisons qui sont devenus aujourd'hui membres de l'ONG et qui contribuent financièrement. D'accord. Vous existez depuis 2010. Et si on vous demandait de faire un petit résumé, un bref bilan de ce que vous avez pu réaliser en termes d'aide aux prisonniers aujourd'hui? Je dirais déjà que beaucoup reste à faire. On peut mieux faire. Mais déjà, pour le peu que nous avons réussi, si vous avez déjà entendu parler d'opération prison propre et conseil, Kajim à la Maca pour un conseil, Magi Système, les patrons. Donc déjà, ça c'est un projet qui était fort. Parce qu'au départ, on nous a traité de fou que ce n'était pas possible de faire un conseil dans les prisons. Vous voyez un peu, le dernier conseil, c'est Magi Système et Kajim, lors de la venue du président mondial du CICR, organisé par le CICR avec notre expertise. Déjà, c'est quelque chose de bien parce qu'un conseil dans une prison est un indice de démocratie et de respect des droits de l'homme. D'un conseil, on réconcilie déjà le détenu et le garde pénitentiaire. On réconcilie le milieu extérieur et le milieu intérieur de la prison. Vous voyez un peu. Donc, on brise les tabous que la prison n'est plus cette maison d'arrêt et de correction. L'héritage colonial que nous avons reçu sans nous approprier, c'est là qu'on est en train de dire, il faut utiliser la prison, il faut voir la prison comme un outil de développement et chercher à comprendre le modèle économique de nos prisons. Donc, voici un peu ce que je peux directement vous dire. Mais nous venons bientôt, nous allons inaugurer le tout premier centre de la sous-région, un centre de service et de formation à la réinsertion qui a coûté plus de 300 millions dans le centre d'observation des mineurs au sein de la MACA. Donc, c'est différents corps de métier. Vous allez avoir une salle multimédia, une salle de formation métier artistique, salon de coiffure, couture, cuisine, pâtisserie, boulangerie, une bibliothèque, un réfectoire. Vous voyez un peu. Et ces choses, on n'a pas assez de temps, mais je pourrais vous donner les études qui ont été menées parce qu'on ne fait rien sans études menées au préalablement. Alors, vous faites énormément pour la population, on l'a constaté par vos dires. Est-ce que le gouvernement ivoirien aujourd'hui est conscient de votre existence et justement comment on vous accompagne dans votre élan ? Je dis déjà, nous sommes une organisation parue dans le journal officiel du Côte d'Ivoire. Nous sommes lauréats du prix national des droits de l'homme 2017, sauf erreur de ma part. Et au-delà de ça, vous ne pouvez pas intervenir dans les prisons si vous n'avez pas une autorisation spéciale. Donc, c'est très important déjà. Donc, il faut dire déjà que les autorités ivoines nous apportent l'appui institutionnel. Ça, c'est très important, l'appui institutionnel. Mais comme je le dis souvent, rappelons-nous de la citation d'Oufo Buoyin qui dit « Il est temps, grand temps que chaque ivoine se dise, ai-je fait et bien fait ce que je dois pour mon pays ? » C'est faux de penser qu'est-ce que fait l'État ? Mais qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux apporter ? Donc, d'où l'engagement à tout ce qui est du service d'intérêt commun. On vous donne encore l'occasion de dire un dernier mot ? Le mot simplement que j'aimerais dire, c'est de nous interpeller. C'est l'héritage que nous avons reçu. Il serait bien que nous pensions intérêt collectif avant intérêt personnel. Parce que l'intérêt collectif garantit notre intérêt personnel. Merci beaucoup. Merci à vous. Diob Sojinou, cofondateur et président en exercice du conseil d'administration de l'ONG Ngoado. Avec vous, il a été question de mettre en lumière les actions de votre organisation non-gouvernementale. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et merci, c'est toi, cette info. Téléspectateurs de cette info, merci de nous avoir suivis. Faites du bien autour de vous tant que vous en avez l'occasion. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada